Je suis papa de 4 enfants, 15 ans et demi, 13 ans et demi, bientôt 14, 9 ans et 9 mois pour le petit dernier. A la maison c'est du sport. On navigue par-ci par-là, entre les désidératas de chacun, les caractères, les particularités, les individualités. Et ma foi, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Harcèlement physique, non. J'ai déjà été témoin de cyberharcèlement. J'ai déjà vu des choses, j'ai déjà dénoncé des choses. Mes enfants ont vécu, subi des petites choses, étant plus jeunes plutôt. Aujourd'hui c'est plutôt des railleries quant au physique. L'adolescence est une période très ingrate, c'est très compliqué. On ne se sent pas particulièrement bien dans sa peau. Et les autres en face, si tant est qu'il n'ait pas beaucoup de jugeottes, sont très très forts pour nous le rappeler. Mes enfants, moi, ont plus jeunes, ont pu être embêtés. Elles ont été harcelées à l'école. La grande notamment, qui en plus nous a parlé de ça de façon assez tardive. Donc on avait déjà déménagé. Enfin c'est très compliqué. En tant que parent, c'est très compliqué aussi de pouvoir faire quelque chose quand on n'est pas au courant. J'ai toujours élevé mes enfants dans l'optique de nous dire si quelque chose ne se passait pas bien à l'école, si quelque chose ne se passait pas bien dans la rue. Et c'est vrai qu'on se rend compte que libérer la parole est très compliqué. Le harcèlement ne doit vraiment pas être la norme. Donc quand on est harcelé, on doit se sentir en position de force et de dire hop hop hop, j'ai été harcelé. Et de ne pas se dire, oh mais si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver ? Si je dis des choses, est-ce que derrière j'aurai quand même toujours des amis ? Alors en plus avec les nouveaux outils qu'on a entre les mains très très tôt, dont les parents n'ont pas tous les codes, moi ça va. Moi je m'en sers des réseaux sociaux, ma femme s'en sert également. On a pu voir venir certaines choses. Les réseaux sociaux sont ouverts aux enfants à partir de 14 ans. Moi c'est vrai que mes filles ont déjà essayé avant. On a dû mettre en place des outils sur les téléphones de façon à bloquer, de façon à leur donner un axe, une protection, pendant qu'elles étaient plus jeunes. C'est pas simple. Si vous êtes témoin de choses, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas sur le coup assez courageuse pour le dire, dites-le plus tard à un adulte. Dites-le nous, que nous on fasse passer le mot. La peur doit changer de camp et les victimes ne doivent plus avoir peur de parler.